Yann, prétendant et conduit par Anaïs après le speed dating, a raconté les conséquences de son passage dans l'amour et dans le pré, et s'est expliqué sur sa fameuse remarque concernant son histoire avec une chèvre, qui lui a valu bien des commentaires. La saison 18 de l'amour et dans le pré a commencé. Après la présentation des candidats et la lecture des lettres, les premiers speed dating ont eu lieu, avec leur lot de romances, mais aussi de moments gênants. L'un des prétendants avoue avoir été confronté à un emballement des réseaux sociaux, à cause d'une blague maladroite et mal interprétée. Il s'agit de Yann, un écrivain qui est allé à la rencontre d'Anaïs, éleveuse de chèvres originaire de Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci a participé à l'émission presque par hasard. J'avais l'idée d'une histoire en tête. Il s'agissait d'un journaliste qui s'infiltrait dans une émission, a-t-il expliqué à Pure People. Quelques mois plus tard, il a été contacté par la production. Comme je suis célibataire, j'ai pensé on ne sait jamais, un coup de cœur peut vite arriver. Mais finalement, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Après sa blague dans l'amour et dans le pré, Yann passe pour une sorte de zoophile à l'origine de ses soucis, une phrase prononcée durant sa rencontre avec Anaïs. Yann a déclaré avoir eu une histoire avec une chèvre. Une phrase qu'il fallait bien sûr prendre au second degré. Quand j'étais gamin, chaque été, notre commune montait une petite ferme pédagogique et je m'occupais d'animaux là-bas. Je devais avoir environ 10 ans. Parmi les animaux dont je m'occupais, il y avait une petite chèvre et j'ai appris à faire du fromage avec elle. Mais la phrase est restée et a été largement reprise sur Internet. Ça tabasse sur les réseaux sociaux, a affirmé Yann a pure people. Avec cette fameuse histoire de chèvre, maintenant, je passe quand même pour une sorte de zoophile. Point, l'histoire était mignonne à la base, mais si y est-il parti dans tous les sens. Yann dénonce le montage de l'amour et dans le pré. Il pointe également du doigt un montage trompeur de la part de la production de l'amour et dans le pré. Il avait fait cette blague lorsque Naïs lui avait demandé s'il avait déjà eu des expériences avec des animaux de la ferme. Il assure que la jeune femme a ri à sa réponse. Or, dans l'émission, il l'a montré en train de faire la tronche. Point comprenant que cette situation tournait mal, Yann a dû prévenir ses proches de la tempête qui s'annonçait. Heureusement, ils connaissent mon humour un peu lourd. Donc aujourd'hui, tout va bien, ils me taquinent un peu et me parlent de chèvre de temps en temps. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501